Alors j'étais en train de lire le journal ce matin, et dans un article il y a le terme sexisme inversé qui m'a frappée. En fait c'est l'histoire d'une femme qui a ouvert un café qui s'appelle Handsome Her, et ça se trouve en Australie, à Melbourne. Le principe de son café c'était que les hommes devaient payer une taxe, bien spécifique, juste pour les hommes, alors que les femmes payaient le prix normal. Et en fait c'était pour dénoncer les inégalités salariales qu'il y a entre les hommes et les femmes, pas nouveau. Donc quand t'allais dans ce café, t'étais consciente de t'allais payer plus cher, c'est pour une bonne cause quoi. Sauf qu'évidemment ça n'a pas plu à tout le monde sur la toile, et surtout sous Twitter comme d'habitude. Et même s'il y a beaucoup de gens qui ont salué l'initiative, que ce soit des hommes ou des femmes, il y a aussi beaucoup de gens qui l'ont critiqué. Et dans ces personnes qui l'ont critiqué, beaucoup de masculinistes. Et au final au bout de deux ans, la gérante a dû fermer le café. Alors je vous ai dit masculiniste, mais déjà qu'est-ce que c'est ? Alors en gros le masculinisme, c'est un ensemble d'idées et de revendications qui cherchent à promouvoir l'intérêt des hommes et leurs droits. Les masculinistes y défendent aussi l'idée qu'ils font face à des discriminations à cause de leur sexe. Donc en gros ils sont victimes de sexisme inversé. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi le sexisme inversé n'existe pas. Alors le sexisme inversé, c'est l'argument phare généralement des personnes qui sont sexistes elles-mêmes, ou des personnes qui se rendent pas compte que le sexisme est vraiment un gros problème dans notre société. Et donc elles vont sortir des idées, des concepts ou des phrases qu'on connaît tous, on a tous déjà entendu. Et en fait qu'on va s'amuser à déconstruire aujourd'hui. Ouais mais les gos, vous battez des styles, vous avez ce que vous voulez. Mais c'est vrai que quand t'es une femme, parfois on peut te voir autrement, on peut te considérer autrement. Et c'est vraiment jeûnant quand c'est genre, par exemple ton boss qui t'écoute pas parce que t'es une go. Les gens dans la street qui vont croire que t'es là, à disposition, pour qu'ils viennent te faire leurs commentaires sur ton physique. Donc quand j'ai une pote qui se balade en ville et qui me dit, ouais un gars il m'a vu, il m'a dit, 5 kilos en moins je te baise. Soit on te voit comme une petite chose un peu bébête, soit on te voit comme une chose fragile, soit on te voit comme un objet de désir. Et tout est dans l'expression objet. Les hommes ne sont pas des animaux sauvages incontrôlables qui pensent à Ken toute la journée. Ils sont doués d'intelligence, de douceur, d'amour, ils savent se contrôler donc les trucs de ouais mais c'est des hommes, tu vois tout ça. Hell no ! Ouais mais quand y'a un divorce on confie toujours l'enfant à la mère. Alors oui on voit souvent des mamans avoir la garde de leur enfant. C'est vrai, on va pas le nier. Mais pourquoi ? Et bien parce qu'on a toujours les mêmes stéréotypes en tête. Que ce soit nous, que ce soit moi, que ce soit la justice, les magistrats. Donc pendant longtemps, quand y'avait des divorces, on confiait l'enfant d'office à la mère parce que évidemment la femme est avant tout une mère, c'est son seul et unique rôle dans la vie. Et l'homme n'est bien sûr là que pour venir s'amuser avec l'enfant de temps en temps, lui offrir un vélo et ramener les sous à la maison. Encore une idée sexiste qui vient du patriarcat. On est d'accord que c'est totalement faux, le père est tout aussi important que la mère. Et là les choses commencent à changer même pour la justice ou on a préféré la garde alternée. Et quand on voit les chiffres du ministère de la justice français par exemple, on peut voir que 19% des pères demandent la garde alternée et que 17% l'obtiennent. Pour ce qui est de la garde exclusive, y'a 15% des pères qui la demandent et 12% qui l'obtiennent. Mais la malheureuse constatation aussi qu'on fait, c'est que 60% des hommes préfèrent que la mère et la garde. Parce qu'ils se sentent pas capables de gérer l'éducation des enfants. Ouais mais les hommes ils subissent aussi des agressions sexuelles. Oui, oui et encore oui, malheureusement les hommes subissent aussi des agressions sexuelles. Les hommes subissent aussi le viol. Et le problème c'est que beaucoup de gens se disent, oui mais c'est pas possible qu'un homme se fasse violer déjà de 1. Et de toute façon c'est pas possible parce qu'il y a deux fils sans vie. Est-ce qu'on sait bien qu'ils pensent qu'à ça ? Encore un cliché du patriarcat où les hommes doivent correspondre à certains standards, doivent être des mâles viriles. Mon gros machin va rester où il est. Mais faut savoir aussi que dans les agressions sexuelles, dans les viols, et ben les hommes sont généralement à 90% violés par des hommes. Et là il y a encore un problème qui se pose. Et il aurait dû se défendre. Il s'est laissé euh... Non. Et quand on parle de rapport sexuel consenti et de pratique consentie, et qu'on parle de pénétration anal dans un couple hétéro et que c'est l'homme qui se fait pénétrer, même par un doigt. Ah mais mec t'es gay alors ? Non mais moi j'aurais l'impression de perdre ma virilité tu vois. Ouais non ça serait trop dégradant. Oui bien sûr la sonomie est dégradante donc c'est normal qu'il n'y ait que les meufs qui la pratiquent ou les personnes homosexuelles. Quand ma mère était enceinte de moi et qu'elle a eu l'œcographie, qu'on m'a dit C'est une fille félicitations, vous pensez qu'avec ça elle a reçu un diplôme, un papier qui stipulait Elle elle pourra ramasser dans le pet à l'âge légal. Les pratiques sexuelles ne sont pas attribuées à un sexe. Chacun fait ce qu'il veut du moment que les deux parties sont consentants. On n'a pas un corps et certains attributs pour rien. Chacun fait ou ne fait pas selon ses choix. Moi je suis pas féministe, je suis humaniste. Moi je fais pas de différence entre les hommes et les femmes. Je vois pas de différence, on est tous humains. Le féminisme et les féministes c'est pas une insulte en fait déjà hein. Le féminisme il est quand même né parce que des femmes subissaient des discriminations légales. Et en fait ça se passe encore aujourd'hui. On peut pas ignorer les différences et les inégalités qu'il y a. Y'a pas un jour quelqu'un qui l'a sorti d'un chapeau. Donc traiter les problèmes auxquels font face les hommes et traiter les problèmes auxquels font face les femmes de la même manière, ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs il y avait un bon exemple du journaliste, du Jeremy. C'est comme si maintenant on se dit les riches et les pauvres rencontrent les mêmes difficultés et de même nature. Et donc pour régler ces inégalités et ces problèmes, on va se servir des mêmes outils. Bref, si même vous vous amusez, on rigole bien tout ça, on pourrait passer notre journée à déconchir ce genre de phrases. Mais au final ce qui ressort c'est que le patriarcat est vraiment le problème. Et que les arguments du sexisme inversé en découlent. Et juste pour le rappeler c'est pas parce qu'on donne des droits aux femmes qu'on en enlève aux hommes. Alors vu qu'on veut l'égalité et qu'on s'aime tous, je vous propose qu'on nique le patriarcat ensemble pour arrêter les souffrances de tout le monde. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Tarmac. Et si tu veux encore regarder du Easy, il y a nos playlists. Donc tu peux regarder ceux d'hier, et d'avant-hier, et d'avant-avant-hier, et... J'ai pas compris. Et n'oublie pas quand même de t'abonner à d'autres comptes Insta.